L'interdit de tamiser Ma'outa, voici la définition de ce qu'on appelle tamiser dans la halakha Nipoui akemaq mea pestolet C'est le fait de séparer la farine Pessolet c'est le détritu De quel détritu on parle ? Dehannou c'est à dire Asubin vamursan C'est le son et la balle Qu'est-ce que c'est le son et la balle ? Le son et la balle sont des enveloppes du blé ou d'autres récoltes Certaines céréales ont plusieurs enveloppes Lorsque moi j'ai moulu mon blé, j'en ai fait de la farine Dans la farine se trouvent des écorces Qu'on appelle soubine et mursane Donc le son et la balle Et donc qu'est-ce qu'on appelle tamiser ? C'est le fait de séparer la farine de ces écorces-là Qu'est-ce qu'on appelle la farine de ces écorces-là ? Quelle en était l'utilisation de cette mélaha dans le temple ? Niboui Asammanim Effectivement, on tamisait les végétaux Encore une fois, ces végétaux qui servaient à la couleur des tensions Celui qui tamise Avec un tamis De la farine Pour pouvoir séparer la farine de soubine De cette enveloppe Qui est mélangée Ou bien pour séparer Afar, de la poussière qui sont dans cette farine Ou de srochot Ou toutes sortes de saletés Ou même des insectes Qui seraient mélangées Ou bien celui qui va tamiser Avec un tamis Donc la farine de matça Pour retirer des morceaux de matça Qui ont mal été moulus Alors Asur Minatora Michou Mirakel C'est strictement interdit au titre De Mirakel de tamiser Asur Léafride Ochen Mipesolet Alidekeli Ben Aokhel Dak Ursheminape Yorel Le Matam Apsolet Nishahet Ou ben Apsolet Daka Veyor Redet Le Matam Veya Ochen Nishah Donc il est interdit De séparer un aliment De ces déchets A l'aide d'un ustensif Peu importe Si l'aliment Il est fin Et il va passer A travers le tamis Et que la saleté Va rester dans le tamis Ou bien Au contraire Que c'est le déchet Qui va sortir Et que L'aliment va rester Ça s'appelle tamiser Pourquoi est-ce qu'on précise ça ? Parce que rappelez-vous Que dans la Melaha de Borea Dans le travail de trier On a dit qu'on a le droit De trier D'une certaine façon On a expliqué là-bas Les conditions Quand on prend le bon Et qu'on laisse le mauvais Là ici Il n'y a pas de différence Que le bon passe par le tamis Ou que c'est le mauvais Qui passe Ça s'appelle tamiser Il sera permis le Shabbat D'utiliser une salière Même si dans cette salière Il y a le sel et le riz Qui sont mélangés On a dit le riz Il permet au sel De ne pas devenir humide Bien que cela paraisse Comme tamisé Puisque du coup En salant Je vais extraire De la salière le sel Et je vais laisser le riz À l'intérieur Pourquoi ? Parce que la Melaha dit N'a pas été conçue Pour tamiser Elle a été conçue Pour saler L'aliment Donc moi En réalité cette salière Je ne m'en sers pas comme tamis Je m'en sers comme possibilité De faire tomber mon sel Sur mon aliment Et donc ça ne s'appelle pas du tout Mes raquettes Et j'aurai le droit Donc utiliser une salière Pendant Shabbat Même si dans cette salière Se trouve du riz Moutar Limzog Il est permis de verser Tamtite thé Mi koum koum Donc du thé À partir d'une théière Chez Moutkenet Bamashperch Mi snenet Qui est doté D'un bec filtrant Moutar le otis Saki de thé Mi akos Afalpik Chez Mouti Ami menou Notre fote Tipote Il est permis donc De retirer Un sachet de thé D'un verre Bien que En retirant Le sachet de thé Il y a des gouttes Qui vont tomber Qui vont s'échapper Du sachet Pour retomber dans le verre Donc du coup C'est comme S'il y avait une sorte De tamis Le sachet Il exerce A priori Une sorte de filtre Et la goutte Elle sort Des feuilles Qui sont dans le sachet Lalla a dit Pourtant Ça s'est permis De le faire Venira Ke borer Etatipote C'est vrai Qu'il paraît Comme Si on sélectionnait On triait Les gouttes Me aléate Des feuilles Du thé Mi pené Choumikavenivrof Parce qu'il dit Encore une fois Ici on n'a pas L'intention De trier On veut simplement Retirer Le sachet du verre Et ça ne s'appelle pas Ça ne s'appelle pas Donc tamiser